salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhur astuces des suites on va donner la question puis un donc soit elle définit par le produit de cas est égal à zahou bien car est égal à zahou jusqu'à 1 ni à la puissance exactement ni à la puissance qu'à calculer la limite lorsque un temps réel infini de cette produit un avec y c'est exactement définie par nier au carré est égal à moins un donc c'est le nombre complexe i donc comment on va faire pour calculer c'est produit là donc c'est très simple donc comment on va faire donc première chose il faut calculer c'est quoi i à la puissance i tu as la puissance k après on va calculer p1 après on va calculer la limite donc cet exercice là c'est un bon exercice donc comment on va faire on va voir on marche i à la puissance i à la puissance k c'est exactement quoi si i à la puissance i fois k or i c'est exactement si i au carré fois puis sur deux que t'es exactement c'est exponentielle i plus sur 2 à la puissance i que t'es exactement c'est exponentielle i fois i c'est exactement si i au carré fois puis sur deux que t'es galère exactement c'est exponentielle i fois i c'est exponentielle moins puis sur deux donc cette nombre là elle appartient à 1 automatiquement il ya la puissance i appartient à 1 d'où i à la puissance i à la puissance k est égal à exactement exponentielle moins k puis sur deux après on va calculer leurs produits donc automatiquement donc je peux effacer ça automatiquement le produit p est donc p est égal à exactement c'est le produit de k est égal à 0 jusqu'à 1 de exponentielle moins k puis sur deux qu'est égal à exactement quoi c'est exactement c'est exponentielle moins puis sur deux fois n plus 1 sur deux qu'est égal à exactement c'est exponentielle moins puis sur deux multiplié par n fois n plus 1 sur deux qu'est égal exactement c'est exponentielle moins puis sur deux multiplié par c'est exponentielle moins puis fois n fois n plus 1 sur quatre donc à l'huile de p est exactement quoi qu'est égal à l'huile de p est égal à l'huile de quoi de cette quantité là d'φ exponentielle moins pi facteur de n, n plus 1, sur 4, qui est égal à exactement quoi ? C'est, exactement quoi ? C'est Zaru. Automatiquement, cette quantité-là est égale à Zaru. Après, donc, je vais effacer ça. Je vous propose une autre question, on note pas la question Q2. Après, on va donner la question Q2. Soit, n appartient à l'étoile, on pose Vn, c'est exactement, c'est moins 1 à la puissance n, à la puissance combinaison de n parmi deux n, sur la racine 2021 de n, plus cosinus, sinus, par exemple, n factorielle, sur 2. Et c'est la question, calculer la limite lorsque n tombe vers l'infini, de Vn, toujours à la puissance n. Ici, toujours à la puissance n, par exemple. Calculer la limite lorsque n tombe vers l'infini de Vn. Ici, le tour à la puissance n. Donc ici, comment on va faire pour calculer cette limite-là ? Donc, on vous propose, par exemple, dans un concours, à l'integra, par exemple, c'est 1, par exemple, S.A.R.O. Ou, voilà, c'est l'ordre, mais pas de limite. Mais pas limite des puissances infinies, par exemple. Comment on va faire pour déterminer cette limite-là ? Première chose, on va calculer la valeur absolue de Vn. Après, on va voir comment on va faire. Donc ici, on a, première chose, on a la valeur absolue de cette quantité-là, les d'âtes-là à la puissance, moins 1 à la puissance n, à la puissance combinaison de n parmi deux n. sur la racine 2021 de n, plus cosinus n!1 sur 2. Cette quantité-là, elle est inférieure au tégal, 1 sur la racine 2021 de n, plus 1 sur 2. Pourquoi ? Car le cosinus car, on a le cosinus car, c'est un commentaire, car le cosinus de sinus, n!1 sur 2, en valeur absolue, il est inférieure au tégal à 1 sur 2. Et moins 1 à la puissance n, à la puissance combinaison de n parmi deux n, en valeur absolue, il est inférieure au tégal à 1. donc c'est très simple. Après, on va utiliser les quantificateurs. On va rajouter ça avec 1, l'ombre. OK? Or, la limite lorsque 1 tombe vers l'infini de 1 sur la racine 2021, de 1, c'est exactement 0. On va utiliser quoi ? On va utiliser les quantificateurs ici, c'est-à-dire la définition de la limite, quelle que soit y positive, il existe un 1 à 1 qui appartient à n, quel que soit n supérieur au tégal à 0, 1 0, on a exactement cette quantité-là, 1 sur la racine 2021, n, elle est inférieure au tégal à y. OK? Donc, en particulier, ici, quel que soit y, en particulier, pour y est égal à, par exemple, 1 sur 4. Donc, pour y est égal à 1 sur 4, je peux effacer ça. Là, il y a un petit peu là. Donc, pour y est égal à 1 sur 4, il existe un 1 0 qui appartient à n, dépend du site y là, c'est 1 0, dépend de, exactement, du site y là, tel que, quel que soit n supérieur au tégal à 1 0, on l'a exactement 1 sur la racine 2021, de n, elle est inférieure au tégal à 1 sur 4. Automatiquement, d'après la majoration, donc, de la valeur absolue, donc, de cette quantité-là, entre puissance, automatiquement, moins 1 à la puissance, n à la puissance, combinaison de n parmi deux n, sur la racine 2021, de n, plus, cos, sullus, n factorel, sur 2, elle est inférieure au tégal, 1 sur, la racine, là, quel que soit, on prend, quel que soit n supérieur au tégal à 7, 1 0, ok, car le résultat, il est vrai pour n supérieur au tégal à 7, 1 0, automatiquement, la racine 2021, de n, plus 1 2, qui est inférieure au tégal, exactement, 1 sur 4, plus 1 sur 2, qui est égal à, exactement, on va multiplier ici par 2, donc c'est 4 sur 2, donc c'est 2 sur 4, donc 2 sur 4, plus 1 sur 4, c'est exactement 3 sur 4, donc la valeur absolue de cette quantité là, elle est inférieure à 3 sur 4, on va l'entendre, elle est inférieure au tégal, 3 sur 4, donc on va ajouter la puissance, donc ce qui est équivalent, car on a la valeur absolue ici, donc, la valeur absolue de moins 1, à la puissance n, à la puissance combinaison de n par les deux n, sur la racine de n, du 2021 ici, plus cos sunus n factorial, sur 2, elle est inférieure au tégal, à la puissance n ici, elle est inférieure au tégal, 3 sur 4, à la puissance n, ok, automatiquement, donc je peux effacer ça, automatiquement, ce qui est équivalent, que la valeur absolue, c'est ça, c'est la valeur absolue de ça, est égale à ça, c'est exactement, c'est la valeur absolue de vm, donc la valeur absolue de vm, il est inférieure au tégal, 3 sur 4, à la puissance n, or, 3 sur 4, à la puissance n, 3 sur 4, il est inférieure, strictement, supérieure, strictement à 0, donc cette quantité-là, tend vers 0, automatiquement, cette quantité-là, tend vers 0, donc la limite, lorsque 1, tend vers l'infini, de vm, en valeur absolue, est égale à 0, automatiquement, la limite, lorsqu'elle est intervers à l'infini, de vm, est égale à 0, car en valeur absolue, c'est 0, on a une équivalence, donc, automatiquement, c'est 0, le résultat vrai, c'est 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0, après, on passe à notre question, on entre par la question 3, ce sont des exercices que j'ai proposés, sont difficiles, mais il faut voir, une fois dans la ville technique, donc, pour trouver les limites, c'est pas simple, donc, à ce niveau-là, mettre d'autres, adoptant un habitif des exercices, on entre par exemple, cette question, on entre par exemple, la question 3, je propose un certain exercice qui est difficile, personnellement, donc, des exercices, ce qu'on dérange ici, donc, par exemple, on pose ici, par exemple, S n, qui est égal à exactement, c'est sigma, de k, qui est égal à 1 jusqu'à n, de 1 sur, par exemple, 5, plus sinus, par exemple, k-factor-l, multiplié ici, donc, on va alors absolu ici, donc, multiplié par la racine, 2021, de k, ici, calculer la limite, lorsqu'elle tombe vers l'infini, de S n est égal à calculer la limite, lorsqu'elle tombe vers l'infini, de S n est égal à calculer la limite, ces limites-là, la première chose, être chaud-froidi, c'est difficile, mais, il faudra voir, il faut dans la vie, donc, c'est ça, donc, première chose, on a, on va utiliser un encadrement, de sinus, k, factoriel, qu'on a, sinus, k-factor-l, on va alors absolu, l'inférieur de égal à 1, donc, on va multiplier par, exactement, la racine, 2021, de k, donc, l'inférieur de égal à cette quantité-là, donc, 2021, de k, donc, ok, on va après, donc, ajouter 5, côté, on va ajouter 5, donc, 1 sur cette quantité-là, il est inférieur à cette quantité-là, automatiquement, qui va donc, 1 sur la racine, du 8,21, de k, plus 5, ok, il est inférieur à égal, 1 sur 5, plus la valeur absolue du sinus, k-factoriel, multiplié par la racine, du 8,21, de k, automatiquement, ce qui implique signa, signa de ça, signa de k est égal à 1, jusqu'à n, de 1 sur, la racine, du 8,21, de k, plus 5, ici, et inférieur à égal à signa de ça, c'est exactement s n, on va donc, chercher la limite de ça, donc, je vais effacer ça, on a ici, on a ici, on a ici, on a la k, il est inférieur à égal à n, ce qui implique que la racine, du 8,21, de k, il est inférieur à égal à la racine, du 8,21, de n, en plus 5, plus 5, ici, donc, on va tomber que 1 sur la racine, du 8,21, de n, plus 5, il est inférieur à égal à cette quantité-là, 1 sur la racine, de k, du 21, en plus 5, ce qui est équivalent, donc, après, signa de ça, il est inférieur à signa de ça, donc, automatiquement, ce qui implique automatiquement que signa, de k est égal à 1 jusqu'à 1, de 1 sur la racine, de n, du 21, plus 5, il est inférieur à cette quantité-là, cette somme-là, 1 sur la racine, du 21, de k, plus 5, qui est inférieur à égal à, on l'a déjà vu, inférieur à égal à sn, donc, cette quantité-là est égale à combien ? C'est exactement, le nombre de termes, c'est exactement, c'est n, sur, la racine, du 21, de 1, plus 5, donc, il suffit de calculer la limite de ça, c'est égal à combien ? donc, c'est exactement cette quantité-là, c'est n, 2, 21, racine, 2, 21, automatiquement, cette quantité-là, c'est la limite lorsque n tombe vers l'infini, de la racine, 2, 21, de quoi, n, 2, 21, sur 1, c'est exactement n, à la puissance, 2, 20, automatiquement, cette quantité-là, tombe vers l'infini, donc, on va donner ici un rappel, si Wn inférieur est égal à Rn, et la limite lorsque n tombe vers l'infini, de Wn est égal à plus l'infini, critère de comparaison, 18, automatiquement, donc, la limite lorsque n tombe vers l'infini, de Rn, c'est plus l'infini, donc, automatiquement, on a cette limite, cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à Sn, cette quantité-là tombe vers l'infini, automatiquement, cette quantité-là tombe vers l'infini, donc, la limite lorsque n tombe vers l'infini, donc, critère de comparaison, de Sn est égal à plus l'infini, donc, merci de votre attention, après, on va voir des autres astuces, Inch'Allah.